Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour parler de mon deck Légende du mois d'avril sur Airstone. Et ce sera un deck en wild cette fois-ci, avec un voleur garrot complètement pété. J'ai rarement vu des decks aussi n'importe quoi sur Airstone. Avant d'aller plus loin, comme d'hab, la liste est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, de commenter la vidéo, vous connaissez les bails. Et on commence par un petit mirror. Alors dans ce jeu, c'est extrêmement simple, vous allez voir, vous avez un seul but, un seul objectif, c'est d'avoir un bateau de pêche. Et donc ici, on va juste garder le passage secret, ça nous fait voir 4 cartes supplémentaires, et on va virer tout le reste qui n'est pas un bateau de pêche. Et ben voilà, on l'a d'ailleurs, le fameux bateau, avec une recherche de trésor, vous allez donc comprendre extrêmement vite comment fonctionne le jeu. On joue d'ailleurs contre un nain pas content, qui nous fait également une recherche de trésor, peut-être le mirror, pour débuter. Bah du coup, cette petite recherche de trésor, elle est ici, elle est là, elle est belle. Et j'ai envie de dire, au prochain tour, on va faire bim, bam, boum, on va faire de la dro, ça va être cool. Voilà, il fait la pièce. Oh, une frappe fantomatique face, n'y attendez pas. On boit mon café pour voir ce que fait l'adversaire. Ah oui ! Monsieur, on n'a pas le temps. C'est tout. Monsieur le nain n'a pas le temps. Bref, du coup, bateau de pêche, pièce, pavillon, on drôle une carte. Qui est-ce qui arrive ? L'ami, le neul, on redrôle notre carte. Donc là, du coup, il y avait deux possibilités. Si on n'avait pas pioché d'autres pirates, on aurait fait pièce, pièce et ça tombe à pic pour faire un pirate-là et piocher une carte. Mais ici, c'est très différent. On peut refaire une espade. Nodeuse main. Espadonneuse. Bref. On est tour 2, je vous rappelle. Ah. Oh merde, on n'aura pas cette place. Ah mais si, on n'aura plus le poil à cette place. Voilà, donc, avant tout, un bon tour 2. Et puis, comme on est quelqu'un qui aimons nous faire plaisir dans la vie, va. Allez, va. On va repiocher une carte et mettre un face. On est T2. Voilà. Je crois que cette vidéo a tout dit. Au monde. Voilà. Je crois que ce petit, petit bateau de pêche là, qui est pour l'instant passé entre les gouttes en wild. Je ne sais pas combien de temps il est passé entre les gouttes. Je vous parlerai après du deck qui, en plus, a le bon goût de ne pas être très très cher. C'est totalement n'importe now what. Allez, bonne chance l'adversaire. Et des bisous. Et des bisous. Parce qu'en plus, là, c'est que le plan numéro 1. Là, c'est que le plan numéro 1. Après, il y a le plan numéro 2 qui arrive. Attention, au pire, il me remonte tout dans la main. C'est le pire truc qui puisse arriver, il me remonte tout dans la main. Oh, un amasseur de mille de titres. Ah, il voulait faire ça, il faut jouer plus de spells. A breakdance. Voilà. On va gérer la 3-1. Ou une de deux, comme il veut. On veut dire, fais-toi plaisir, mon ami, très cher ami. Fais-toi plaisir. Et voilà. Allez, 3-1-1 là. Il va me gérer ça, bien sûr. On est entre gens de bonne famille, de bonne compagnie. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Il a une carte en main. Et tandis que moi, je suis en mode... Il va me gérer ça, je vais me gérer ça. Tranquille. Hop, tu te recherches. Oh bah oui. Oh, allez. On va taper dedans. Ça nous fait, hop, une créature en plus. On continue à piocher. Enfin, regardez. Là, du coup, ça, c'est le plan numéro 1. Le plan full pirate dans la gueule. L'adversaire, on est étroit. On a encore 4 créatures sur le board. On a le Ziliac sans main. On a ça qui met des créatures. On a de la drone. On a encore de la drone, etc. Je ne vais même pas encore parler du plan garrot. Là, c'est le plan numéro 1. Là, c'est le plan pirate beau jeu. C'est le plan pirate beau jeu. Putboard, tout est deux dans ta gueule. Préparation, une arnaque. Arnaque est très chère. Une porte des ondes. Imprègne ce que tu veux. Je bois mon caf et je m'en... Il fait un joueur. Ah, quelle indignité. J'espère qu'il y en a un deuxième derrière. Parce que sinon, on va se marrer. Si il n'y en a qu'un. Ça gère le petit noeul. Voilà, et fan de tout. Alors, de notre côté, un jeu normal aurait peur. De notre côté, on va faire en mode... Ah, bah du coup, on va commencer à durer. Pas notre battle. Hop, on a face. Petite bras. Voilà, ça ne vaut plus que deux. Voilà, on double dupeau. Oh, le double amasseur. Allez, un petit zétax. Allez, une petite pièce. Allez, un petit amasseur. Vous faites combien de dégâts, monsieur ? Trois ? Allez, ça passe parce que c'est vous. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Allez, on remonte. Je voulais dire, on redescend. Mais combien cette fois-ci ? Allez, si ça passe pas. Une petite draw. Une autre et encore une autre. Et allez, on va faire un petit transfert d'équipement pour faire un peu tourner le jeu et voir ce qu'il reste dans le jeu. On était quatre, bien sûr, je rappelle. Nous sommes tour 4. Bon, j'ai un géant 8-8. On a fait deux boards full. Et l'adversaire capitule. Quel bonheur. Et c'est parti. Deuxième match contre Tyrande. Alors, encore une fois-ci, c'est très simple. On n'a pas d'bateau de pêche. Donc, on enlève. Ce qui ne permet pas de piocher plus qu'une carte pour avoir plus de chances d'avoir le bateau de pêche. Ici, contre Tyrande, on va certainement essayer de gagner à la combo garros. En tout cas, on l'espère. Ah ! Alors, ici, il y a un monde où on essaye quand même des pavions d'or dès le début. En fait, c'est le seul terrain qu'on pose tout de suite parce qu'en fait, à lui tout seul, il fait la course. Voilà, c'est un peu comme Malorne à l'époque. À lui tout seul, il fait la course. Et s'il n'est pas géré rapidement, ça fait force à l'adversaire, du coup, comme ça, utiliser une pièce qui est un petit peu dans la panade. Donc, on va tranquillement, du coup, développer notre board à tous les tours avec le drôle, 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 en espérant avoir à un moment donné une carte un peu clé, que ce soit le bateau de pêche, que ce soit le transfert d'équipement ou encore le passage secret. On va faire avoir ça. Et en attendant, on met la pression avec Pipo tout seul. Oh ! C'est ça, automate astral. Ah bah voilà, on a le transfert d'équipement. On va le préparer, d'ailleurs, ce transfert d'équipement. Donc voilà, comme ça, si on a le bateau, on pourra faire plus de choses avec plus de mana, une recherche de trésor, une brigande parachute et El Famoso, bateau de pêche. Donc on commence par la recherche de trésor, l'amasseur du butin, du coup, il se permet de faire les bateaux de pêche et la pièce et l'amasseur de butin. Une drogue, deux drogues, trois drogues et quatre drogues. Le compte est mis. On pioche là et on repioche là. Par contre, comme du coup, on n'a plus trop de possibilités de drogue derrière, on remonte quand même le bateau de pêche. Comme ça, même s'il se fait gérer, on pourra encore piocher au tour suivant en faisant le bateau de pêche avec un bateau de pêche ou autre chose. Comme ça, on finitement, on met un board assez chill, mais avec plein de petits cacas, mais au final, qui ne nous impacte pas trop. On n'a pas trop investi dans ce board là. On a encore un moteur de drogue en pioche avec le petit bateau de poche tout mignon et tout doux. Avant tout, tout doux. Allez, éclat des narraux. Il réussit. C'est ça de trois. encore une fois, on l'avoue, c'est pas dans un mental. On remet une moissonneuse dans la pêche. On pioche une car. On pioche deux cars. On va tenter le passage chocré au cas où on chope Jean-Dédie Ziliacs. C'est toujours une valeur sûre. Pas du tout. On va quand même faire la pièce et ceci pour voir ce qu'on récupère. un second bateau de pêche. Très bien. Écoutez, face is the face. On va frontourer tout ça. Voilà, encore une fois, on a le deuxième bateau de pêche. On ne s'est pas trop impacté. On récupère encore moult cartes de notre jeu. On a encore huit cartes, sept cartes à main puis qu'huit cartes dans notre jeu. s'il ne gère pas tout ça. Très vite fait, il va encore devoir exploser. Le monsieur, il va exploser. C'est moi qui vous le dis. Malcrius, le garnement des temps nouveaux. Malcrius, que vas-tu faire ? Rien, je n'en suis sûr. Tu ne serres à rien. Tu ne peux rien faire. Tu es soulevé par une réanimation mobile. Ok. Un automate astral. C'est joli tout ça, mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'était chouette. Voilà. Du coup, vous voyez deux games tout de suite. Du coup, vous voyez la game pirate, mais du coup, la prochaine, 100%, vous allez voir la victoire avec le garrot et la combo. Et donc, troisième game, on connaît le bail. maintenant. Alors ici, on va quand même garder le pavillon noir qui est le seul pirate qu'on peut se tenter de garder tout simplement parce que comme à la game précédente, il met la pression à lui tout seul et que finalement, un départ pavillon noir, nonoil, bricade, de parachute, c'est tout simplement un vrai départ qui met une vraie pression à l'adversaire et il ne peut pas vraiment gérer. En fait, voilà. Du coup, un petit satombe à pic derrière pour draw pendant qu'il gère le board. c'est juste complètement parfait pour nous. Yes. l'adjoint s'énéchale. Du coup, voilà, le satombe à pic, on prend le trade, le noeud et le trade, on va mettre 3, on continue d'avoir du board, on continue de piocher, on suit tourner, encore, 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 et on peut déjà jouer, peut-être, Zilax, sur le prochain tour. Autant vous dire que c'est plutôt extrêmement solide chez l'ami Zilax. On va devoir commencer, voilà, à jouer. Oh, des spells. Taclax, le guide, voilà, obligé de gérer des cochonneries pour pas être en PLS, pas 3, derrière, sur le board. Alors, on a du coup, le bateau de pêche qui arrive, c'est absolument parfait, on permet du bateau de pêche, et je roule déjà une carte ici. Je redroule une carte par là, et mettre la pression sur l'adversaire, et c'est pas mal, finalement. Encore une fois, on va déjà voir comment il va gérer ça. J'ai cru que j'avais un pas de long pour remonter mon bateau de pêche, mais j'ai rêvé. Il y avait de l'oïm, on pioche un sort, même by Kadabi. Bon, je vous avais dit qu'on allait gagner à la combo, mais je mentis. La victoire, la combo, c'est vraiment pour la prochaine. Cette vidéo de 150 games, parce qu'en fait, le deck est trop fort, rien qu'avec les pirates, du coup, on ne peut pas gagner. C'est gênant. Après, voilà, encore une fois, vous voyez, la tête déborde, et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps, et c'est n'importe quoi. H24. Allez. Que va-t-on avoir le droit ? Du coup, il va passer, il ne veut pas passer, il va passer, je pense pas qu'il ait de spell à zéro à jouer. On peut passer sereinement à base de sereinade et de que ce sera notre tour. On va dérouler. On va dérouler. Clairement, quoi. Hop. 10 points de dégâts face, sachant qu'on a déjà deux garrots pour plus tard, si nécessaire. On va voir pour la suite. On va commencer par le pavillon. On va donc faire le transfert d'équipement, on va aller chercher la carte. une prep supplémentaire, un passage secret, un pavillon noir. On va commencer par le pavillon. Il n'est pas contré, tant mieux. On va ensuite pouvoir faire, tac, 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 vu qu'on a 100 manages, tous les baillets là, on va déjà pouvoir faire passage secret. Ce sera quatre cartes en un. C'est important de les compter. Au cas où on pique trop. Quatre cartes, du coup, on va faire la recherche. On va refaire un transfert d'équipement par là. On fait sept cartes en main. Huit, neuf. On va faire une recherche. On va faire un pièce. Une pièce. Hop là, pardon. Je l'ai mis order pour rebattre de pêche. Donc, il y a un point là. Voilà. Et maintenant, on attaque face. Et... On fait ça parce qu'on a trois, cinq cartes en main. Et on vire la prep aussi. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on a cinq cartes en main. Du coup, on va monter à neuf. Ah oui. Je vais virer une pièce de douce. Bon, on va déjà voir comment il va gérer ça. Si je gère ça. Bon, on a tous nos problèmes dans la vie. Voilà quoi. Mon adversaire va déjà être de gérer ce board. Oreb. On va faire ce qu'on sait faire le mieux dans ce cas-là. Merci, donc. On l'a mis à un. Et puis, j'ai envie de dire merci, on va avoir plus. Bisous. Un autre secret. Eh ? Eh ? Eh ? Vous ne pouvez pas... Ouais ? Il veut me jouer les mots. Quel grand homme. Je m'en fous un petit coup, on va pas se mentir. OK. Il remet ça comme on est dans le milieu. Bonne chance. Est-ce que vous avez Reynaud-Jaxion au cours de la bourse ? Sinon, ça va être encore fini. Ah, d'avoir fait une quatrième game, je vais trop fort. Je suis désolé. Le jeu gagne trop vite. Du coup, je vais faire une quatrième game pour montrer la combo. C'est honteux. C'est le problème de cette vidéo YouTube où le deck est tellement fort qu'il roule sur tellement de gens que ça ne marche plus. Je ne peux plus vous montrer les combos et les decks se font trop bolosser. Insupportable. Insupportable. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne peux rien faire. Rien du tout. Absolument rien. Et voilà. Il y a en plus l'adversaire qui rage quitte à l'ancien. Oh, ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. À deux doigts d'échappe capitulée. Alors, soit effectivement il fait Reynaud à la corde ou il a fait échappe quitter le jeu comme un gros faible. Comme un gros faible. Attention, il bouge. roulement de tambour et à cliquer sur des trucs à moi. Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Oh là là, le temps me manque. Et non. C'est l'alt f4 d'énorme fragile malgré deux blocs de glace de margoulins. Et donc, c'est parti. Encore un miroir de voleur. J'ai envie de dire, on a le bateau proche. On n'a rien besoin d'autre que d'avoir des petits pirates à un pour le plaisir. Petite recherche de trésors, transfert d'équipement, queue du bonheur qui débute également et qui joue prince renatal pour 44 de plaisir. Avec le mieux-nœil mais aussi de son peut-être. On va prendre la recherche. On chope le pavillon noir et on se fera plaisir au prochain tour. On va dire au prochain tour, vous voyez. Allez, des petits pirates. Il en pose plein, j'imagine. Voilà. On prend la sauce. On n'est plus qu'à 24. Alors, on va devoir se sortir les doigts de l'arrière-frein. Nous ne mentons pas. On va faire plus. J'imposez lui. Il n'y a pas de trésors, si tu es sous terre. Un émesseur du bien, pas mal. Une recherche de trésors, pas mal. On va du coup prep la recherche de trésors. Une espadonneuse, pas mal. Du coup, on peut piacer là-dedans. On peut innerveiller fortement innerveiller toutes les pièces. La crème. Et voilà. On a pu gérer un petit peu déjà la première vague d'adversaires. On a également encore à 17 cartes dans la bibliothèque. Donc ça va. On est encore à 24 points de vie. Ça va. On va voir comment il va gérer tout ça. C'est bon. Oh là. Je veux dire, s'il va full face, il n'a vraiment pas. Le mec, il a un projet dans la vie, ce n'est pas de projet. Transfer d'équipement pour commencer. Un amasseur, une brigandine, une espadonneuse. 15 cartes. On peut faire le bateau de triche. L'amasseur de butin de la tine. On pose la deuxième brigandine. Et on produit le point. C'est maintenant la 13 cartes dans notre jeu. Ça paraît pas trop mal pour l'OTK. Il ne concède pas avant malheureusement problème quoi. Alors, on va de quoi avoir le droit. un distributeur de presse de trésors. Un pirate du cercle. Et ça va, j'ai bien un autre 3. 1. D'un coup, attendez, on va gérer ses créatures et les créatures pour ne pas qu'ils constatent trop vite. On va être malin, c'est pour vous montrer l'OTK. Alors, du coup, on prend un trade et un trade. Un passage sur le... Pourquoi pas ? Un petit Garax. Une faux qui tombe à pique. Une deuxième faux. Et un pas. On va le voir. Donc, pas de l'ombre quand même. Notre board en dessous. Parce qu'on est comme ça et comme je dis, on ne veut pas tuer l'adversaire trop vite pour vous montrer l'OTK. Mais en mode l'énorme de Gugnief y est quoi. Donc là, normalement, on aurait eu plus de créatures sur le board et tout, mais j'ai peur que l'adversaire meure encore une fois trop vite et que ça se passe mal. Voilà. Poterie. Et voilà. Bref. L'adversaire ne concède pas. J'espère. En tout cas, il réfléchit pour l'instant. C'est bien de réfléchir. Il faut réfléchir de la vie. Ok, un Corsair Pirate. Et un Pyramusiel. Et un Dempire il y a un Pyramusiel. Il y a un Pyramusiel. Il y a un Pyramusiel. on va te battre en poche. Un point. Un point. Un point. Un point. Et écoutez, on a l'OTK au prochain. Tout le monde sait que ça ne me concède pas. au prochain tour, on a l'OTK. Vous allez voir, en fait, ce que l'adversaire ne concède pas. Molle-bord, Jacqueline. Juan. Qui sait le secret que nous avons encore à découvrir ? Attendez-moi ! On va commencer par piocher une carte là. On va commencer par piocher une carte là. On s'en fout, on va se brûler d'une carte. Pas les couilles. Et ensuite, la combo, c'est extrêmement simple. On gagne une pièce là. On fait Entour Looper. Derrière, on fait Préparation, Garot. Intour, Re-Garot. Intour, transfert d'équipement. Et du coup, comme dans le jeu, il n'y a plus que des garrots et qu'on va piocher des cartes, ce qui va se passer, c'est qu'on est sûr de piocher les garrots, les 6 garrots. Et du coup, ça va mettre 6 fois 4. Parce qu'en fait, du coup, il y en a 4 à chaque fois. Vous en mettez 3 dans le jeu plus ce que vous jouez avant. Ça va faire du coup, 4 pour le premier, 16. Plus 4, 32. Et vous mettez jusqu'au 48 si vous avez joué le troisième garrot avec ça avec un manade plus. Et donc voilà, un petit Lethal T6 tranquillement où il me permet de mettre 32 points de dégâts à l'adversaire. Après, il va avoir claqué 3 bords devant la gueule si ce n'était pas assez puissant. Voilà. Et oui, c'est beau jeu, c'est beau geste, n'est-ce pas ? Incroyable, c'est beau. Et donc du coup, si vous voulez jouer ce jeu, le code est dans la description. Il n'y a pas beaucoup de légendaires. Il est vraiment extrêmement fort. Je suis passé légende vraiment très tranquillement en jouant très peu. En plus, en n'ayant que fois 4 en termes d'étoiles en wild. Donc, c'était vraiment à la cool. On a du coup, ombre du trépas qui est nécessaire pour pouvoir ôter le deck comme l'adversaire à 40 points de vie pour pouvoir mettre plus de 40 points de dégâts en un tour avec la combo à la fin comme vous l'avez vu. Ballon, pièces contrefaites, préparation. Tout est assez obligatoire par contre. Tous les petits pirates à 1 qui ont des effets. Neneuil qui permet de piocher qui vient de faire des sorties extrêmement fortes. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez remplacer en tapant pirate mettant un boucani ou n'importe quel pirate ou même un flibu ciel de la voile sanglante qui met 3 pirates. Le moins formé, vous pouvez. Pareil, si vous manque un pirate, vous mettez le flibu ciel. Ça fonctionne très bien vu que c'est 3 pirates pour 1. C'est encore plus dépendant du bateau de pêche. Passage secret est nécessaire pour la drogue par contre. Pavillon noir commune, recherche de trésor pas très rare aussi. Encore une rare, le bateau de pêche commune, brigande commune, tombée à pic commune, le garrot est nécessaire pour l'OTK. L'entourlooper également commune pour l'OTK comme vous l'avez vu. Parce que pour simplement 3 manas, c'est la seule carte dégâts de sort pour 3 manas aussi résistantes au cas où notamment sa proc sur un rat. Des fois ça arrive sur un rat mais comme c'est 0,7 il ne peut pas le tuer facilement. Et enfin, Zilax. Alors Zilax, si vous ne l'avez pas, pareil, vous mettez un peu la carte que vous voulez. Que ça vaille à Oreb, Dr. Boom, je ne sais pas, whatever. N'importe quelle carte que vous kiffez à la place de Zilax, aussi, là non plus, ce n'est pas une carte obligatoire du tout. Donc vous avez, je pense, bien vu le jeu. Le but c'est de faire soit le bateau muligané pour avoir le bateau de pêche, juste garder les cartes qui permettent de piocher plus d'une carte pour avoir plus facilement. Si jamais vous avez Pavillon Noir en main de départ, vous le posez T1 parce qu'il met une pression incroyable à lui tout seul parce qu'il fait des créatures supplémentaires à chaque tour. Donc la phase arrière ne l'a pas géré, il est un petit peu en PLS. Et puis tout est dit, je crois que les 4 games que vous avez vu ont bien décrit le jeu. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour du Hearthstone, on se retrouve très bientôt le mois prochain ou avant pour une nouvelle vidéo incroyable sur le deck qui m'aura permis de passer les jandes au mois de mai. Des bisous YouTube, à bientôt. Ciao !